Vous êtes sur RTL. La Confédération des petites et moyennes entreprises. Prendre les transports en commun tient souvent du parcours du combattant. 87% des personnes en situation de handicap pensent qu'il n'y aura pas d'amélioration dans les années à venir. Grosse désillusion. Dans RTL midi aussi, nous irons au procès pour meurtre d'un homme qui avait roulé délibérément sur un gendarme avant de prendre la fuite au cours d'un contrôle. Ses collègues viennent de témoigner à foie dans l'Ariège. La tuberculose regagne du terrain, plus 10% du nombre de cas depuis 2015 en région parisienne. Santé publique France s'inquiète. Le Royal Baby n'a toujours pas de prénom. On ne sait toujours pas où il est né. Et on n'a toujours pas vu sa primousse. Mais une certitude, Mr Nobody est septième dans l'ordre de succession au trône. La météo. Bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Une petite éclaircie entre deux perturbations. Oui, le ciel reste quand même assez lumineux cet après-midi sur une bonne partie du pays. Mais la pluie n'est pas très loin. Elle arrive par la côte atlantique et c'est encore une perturbation qui s'annonce très active, qui va traverser le pays demain. De la pluie déjà cet après-midi entre la Bretagne, les pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis les températures enfin repartent à la hausse cet après-midi. 16 degrés à Cherbourg, 17 à Paris, 18 à Aurillac, 19 à Marseille et jusqu'à 23 à Toulouse. La question du jour sur RTL.fr. Deux ans après son élection, le bilan d'Emmanuel Macron est-il satisfaisant ? Vous dites non à 70%, 25% de oui. On attend vos appels au 30 de 10 et vos remarques, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Effectivement, le bilan d'Emmanuel Macron, vous pourrez intervenir au 30 de 10. Vous pourrez évoquer également le million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Que peut-on faire à notre niveau quotidien ? Avez-vous changé vos habitudes de consommation ? On en parlera comme on pourra également parler des 33 listes déposées pour les élections européennes. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Et pour commencer, le Quai d'Orsay, toujours extrêmement discret après la disparition de deux enseignants français au Bénin alors qu'ils faisaient du tourisme. La thèse de l'enlèvement dans le parc de la Penjari se précise. L'un des deux enseignants, Patrick Pic, a grandi à Barenton dans la Manche. Julien Caillard, vous êtes sur place et vous avez pu rencontrer son père. Oui, Jean-Claude Pic, rencontré ce matin à son domicile situé dans le bourg de Barenton à deux pas de l'église de la commune. Jean-Claude Pic, invité par les autorités françaises à ne pas s'exprimer devant les micros. Mais qui m'a confié avoir appris vendredi soir la disparition de son fils Patrick, âgé de 50 ans. Patrick, qui était en vacances au Bénin avec son compagnon, lui aussi porté disparu. C'est la famille de ce compagnon qui a prévenu Jean-Claude Pic après avoir été elle-même alertée par les autorités françaises. Jean-Claude Pic, évidemment très inquiet comme toute une commune. Ici, tout le monde ou presque connaît la famille Pic. Beaucoup ont d'ailleurs vu grandir Patrick. L'émotion est immense. Éric, le patron du Barenton, le bar de la commune. Pour les parents, ça doit être infernal à vivre. C'est de l'inconnu total. Et je pense que ça, ça doit être terrible pour les parents. Les gens de la commune, oui, ils se posent des questions. Et on n'a aucune réponse. Il y a beaucoup de tristesse au niveau de la commune. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut toujours espérer. Ici, tout le monde en est réduit à espérer. Espérer qu'après avoir déjà perdu un fils dans un accident de voiture il y a quelques années, la famille Pic n'en perd pas un deuxième aujourd'hui. Julien Caillard à Barenton dans la Manche pour RTL. L'écologie doit être incitative et pas seulement punitive. Alors que le dernier rapport de l'ONU rappelle l'urgence de préserver notre planète et sa biodiversité, le gouvernement envisage de rendre obligatoire la prime de mobilité pour tous les salariés, une indemnisation pour leur trajet domicile-travail. C'est aussi une façon de donner un coup de pouce à ceux qui habitent en zone rurale. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, ce matin sur RTL, a promis une décision d'ici un mois et demi. Le chèque déplacement sur le modèle du chèque déjeuner, que tout le monde connaît dans les entreprises, il est actuellement en discussion. Nous étions hier avec le Premier ministre, avec les syndicats, le patronat. Et on sait bien ce sujet, nous l'avons travaillé avec les partenaires sociaux depuis trois mois. Et moi je souhaite que l'on puisse aboutir, que les partenaires sociaux puissent aboutir d'ici le mois de juin, enfin la fin du mois de juin, pour que dans toutes les entreprises de France, chez tous les employeurs, il puisse y avoir une discussion, une négociation, et que les salariés puissent avoir un chèque déplacement comme il y a le chèque déjeuner. Et l'État s'engagera là à ce que ce dispositif ne fasse pas l'objet de cotisations sociales ou de fiscalité, ce qui permet aux entreprises de le payer à moindre coût. François de Rugy, ce matin au micro RTL d'Elisabeth Martichoux. Alors la négociation est en cours, le gouvernement veut rendre cette prime de mobilité obligatoire. Pour l'instant, elle n'est que facultative, Christophe Bourou. En tout cas, le débat n'est pas tranché, les syndicats poussent pour que cette prime soit obligatoire, alors que le MEDEF et les représentants des petites entreprises s'y opposent. Il y a débat sur un sujet brûlant, mis en avant par les Gilets jaunes, car si les salariés des grandes villes bénéficient d'une aide de leurs employeurs, qui rembourse en gros la moitié de l'abonnement du transport en commun, les habitants des zones rurales, eux, doivent le plus souvent prendre leur voiture, sans contrepartie financière. D'où l'idée de ce forfait mobilité, un forfait de 400 euros, versé à tous ceux qui choisissent d'aller travailler via le covoiturage, mais aussi le vélo. Ce chèque à la charge des employeurs est défiscalisé, exempt de charges sociales. Pour le gouvernement, cela encouragerait la mobilité professionnelle et pousserait les entreprises qui ont du mal à recruter. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% des salariés français se rendent au travail, en voiture. D'où la volonté des syndicats d'étendre ce chèque aux automobilistes qui sont loin des transports en commun ou qui ont des horaires décalés, comme le travail de nuit, par exemple. Avec nous en studio, François Asselin, président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bonjour. Bonjour. Un chèque déplacement obligatoire. Bonne idée ? Chèque déplacement, bonne idée. Obligatoire, mauvaise idée. Vous restez bloqué sur le mot facultatif ? Oui, en fait, voyez-vous, l'objectif recherché, c'est certes d'accompagner les salariés, surtout en zone rurale, qui n'ont pas d'autre alternative que de prendre leur voiture pour aller au travail. Et en même temps, faire en sorte qu'ils soient le plus proches possible de leur lieu de travail. Et vous savez, il y a des territoires où il n'y a aucun problème de logement par rapport à son lieu de travail. Je vais parler de ma commune où j'ai mon entreprise. C'est à Toir, dans le nord de Sèvres. J'ai des salariés qui ont décidé d'habiter dans le Méné-Loire, à 20 ou à 30 kilomètres du lieu de travail. Il n'y a aucun problème pour se loger à Toir. Et d'ailleurs, même le logement, il est souvent moins cher que dans l'autre département d'à côté. Donc, est-ce que vous leur versez 400 euros ? Alors, si cela, il faut leur... Non, aujourd'hui, absolument pas. C'est un choix de vie. Ils peuvent très bien se loger à Toir. Si demain, je devais obligatoirement leur verser 400 euros par rapport à celui qui a choisi de rester à Toir et qui vient à l'entreprise à pied, il va me dire, mais pourquoi lui, il a ce chèque mobilité alors que moi, je n'en bénéficie pas ? Finalement, je suis vertueux, je respecte mieux l'environnement plutôt que de prendre ma voiture. Et puis même, que va dire le maire de la commune de Toir qui va dire, finalement, les entreprises de ma commune incitent par un chèque mobilité leurs salariés à habiter loin de ma commune. Et ce schéma peut se reproduire à l'envie sur tout le territoire. C'est-à-dire que vous avez des habitants de Saumur qui préfèrent rester habité sur Angers, etc. Si on va jusqu'au bout, on ne verse rien à personne ? Absolument pas. Et à ce moment-là, les gilets jaunes vont continuer à dire que c'est injuste et qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois ? Absolument pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, dans ce cas, si vous avez une option, parfois un salarié qui, pour des raisons personnelles, parce que tout simplement, il ne veut pas déplacer sa famille parce que son épouse ou c'est l'inverse travaille dans une autre commune et donc il ne va pas déménager. Là, c'est un cas spécifique qu'on peut accompagner. Voilà comment les choses peuvent se passer. Si vous mettez les choses obligatoires, c'est un impôt, une taxe de production de plus. Et là, quel est l'argument en disant que tout simplement, on essaye de baisser la fiscalité qui pèse sur les entreprises, qui est une réalité ? Voilà, laissez un petit peu de liberté. C'est-à-dire, c'est quoi ? Vous pensez que ça va coûter trop cher aux entreprises ou c'est le fait qu'on vous torde le bras et qu'on veuille rendre ça obligatoire qui vous dérange ? Vous avez les deux. C'est-à-dire qu'une entreprise, d'autant plus qu'elle est petite et parfois très fragile. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, lorsque vous êtes entrepreneur et qu'on vous impose, entre guillemets, ce que vous devez donner ou pas à vos salariés, il y a un moment, effectivement, où la liberté d'entreprise se retrouve quelque part écornée. Vous n'êtes plus le chef de votre entreprise puisqu'on décide à la place de vous ce que vous devez faire ou pas avec vos salariés. Il me semble plutôt de bonne alloi de dire, effectivement, on peut en discuter au niveau de l'entreprise. S'il y a besoin d'accompagner, on le fait. Regardez ce qui s'est passé d'ailleurs pour la prime de fin d'année. Et beaucoup d'entreprises, 40% des entreprises et beaucoup de PME parmi ces entreprises ont versé, pour celles qui le pouvaient, une prime pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Je ne verrai pas pourquoi, au nom de quoi, d'un seul coup, on va imposer une prime obligatoire alors que finalement, ça risque de faire, de produire l'effet inverse que de l'objectif recherché. Laurent Berger de la CFDT trouve que la réaction des organisations patronales en général est presque grotesque. Ça promet les négociations d'ici au mois de juin. Vous pensez qu'il y a moyen de trouver un accord ? Parce que là, on a l'impression que vous êtes complètement irréconciliable. Mais il y a bien sûr moyen de trouver un accord puisque l'on n'a pas discuté entre nous. L'idée, l'outil a été évoqué. La seule chose, évidemment, c'est le qualificatif obligatoire ou pas. C'est sur ça qu'il faut discuter. Et moi, vous savez, je ne suis absolument pas opposé à faire en sorte que les salariés dans notre pays et dans les entreprises aient du gain de pouvoir d'achat. Ça ne pose aucun souci, la seule chose. Surtout au moment où les prix du carburant n'arrêtent pas de monter. Oui, mais vous savez, l'entreprise, elle est comme tous les Français. Il faut qu'elle équilibre ses recettes et ses dépenses. Et souvent, elles sont fragiles. Donc, quand l'entreprise est en mesure de récompenser ses salariés, de les motiver par l'évolution positive d'un pouvoir d'achat, elle le fait. Lorsque ça vient d'en haut, d'une façon unilatérale, eh bien là, ça a du mal à passer sa coince. Voilà, vous ne voulez pas qu'on vous l'impose de manière obligatoire. On a bien compris. Merci François Asselin. Je vous en prie. Président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir été l'invite. Quant à la prime à la conversion pour les véhicules les plus anciens, eh bien c'est un succès. Il y a 8000 demandes par semaine à 10 ce matin, François de Rugy. L'objectif de 400 000 pour 2019 devrait donc être pulvérisé. Le Conseil constitutionnel a examiné ce matin un recours déposé par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion et ce dérapage sur ses comptes de campagne en 2012. Peut-il être jugé au tribunal alors qu'il a déjà été sanctionné par le Conseil ? Eh bien les sages rendront leur verdict le 17 mai. Sachez qu'Alain Juppé, qui avait soutenu la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, c'était en novembre 2016. Un gendarme de 55 ans trouvait la mort près de Tarascon, sur Ariège. Un homme tentant d'échapper à un contrôle routier avait roulé sur son corps, le traînant même sur plusieurs mètres. A l'époque, ce drame avait suscité une très forte émotion. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'était même rendu sur place et avait dénoncé l'intention de tuer du fuyard. Aujourd'hui, Loïc Guéquier, un délinquant récidiviste, est jugé pour le meurtre de ce gendarme. Et ce matin, devant les assises de l'Ariège, les collègues de la victime sont venus témoigner, Patrick Tégéraud. Oui, le premier d'entre eux est un témoin capital. L'adjudant-chef Garros a su maîtriser ses émotions. C'est lui qui conduisait la voiture de la patrouille de Tarascon. Il a mis en travers du chemin pour l'interception. A côté de lui, le major Ruzig sort. Il voit la voiture du fugitif arriver en trombe et foncer sur le bas-côté entre la voiture de patrouille et un arbre. Le chef Garros a entendu le major crier « Arrête-toi ! » Après, il y a eu un choc et le bruit d'un moteur qui s'emballe. Le conducteur tente « Marche avant, marche arrière ! » Mais les roues ne touchent plus le sol. Le corps du major est coincé dessous et fait cale. Le chef Garros met en joue le conducteur et prévient le centre opérationnel. Le major est Delta, décédé dans le code radio. Il s'adresse au fugitif « Pourquoi t'as fait ça ? » Arrogant, le conducteur réplique « Vous savez bien que je suis recherché. » Jamais il n'exprime le moindre regret, la moindre inquiétude, la moindre tentative d'excuse. Le président lui demande pourquoi un tel comportement. Dans le boxe, le jeune homme a l'allure d'un adolescent dégingandé. Mais il y a un scorpion menaçant tatoué sur son cou. Et il répond « Ça n'aurait servi à rien. » Et le président lui fait remarquer que cela aurait été une réaction simplement normale. Patrick Tégéraud, au palais de justice de Foix. Un mineur de 16 ans arrêté ce matin à Strasbourg est placé en garde à vue. Un cinquième suspect dans l'enquête sur un attentat récemment déjoué contre l'Elysée et un commissariat de police de la région parisienne. Le mineur a été arrêté chez ses parents. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été chargé de diffuser une vidéo d'allégeance à Daesh au nom du commando. Deux ans pile après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, les personnes en situation de handicap ne se font plus d'illusions. Son programme avait suscité beaucoup d'espoir. Mais 89% n'ont pas ou peu confiance dans le gouvernement pour mieux prendre en compte leur situation. C'est le résultat d'un sondage commandé par l'Association des paralysés de France. Leur principal problème reste l'accessibilité, notamment au transport. 87% pensent qu'il n'y aura pas d'amélioration. Pour l'instant, concrètement, le métro reste un gros point noir, comme l'explique Pierre Cabon qui a perdu l'usage de ses deux jambes dans l'attentat du Bataclan. Aujourd'hui, la prise du métro se résume à pouvoir prendre la ligne 14, parce que c'est la seule qui a des ascenseurs à toutes ces stations, même si on ne peut pas être sûr à 100% qu'un des ascenseurs ne soit pas en panne sur le trajet. Pour le travail, je prends le tram tous les matins. Et en fait, c'est assez pratique, parce que comme il y a une rampe qui nous permet d'accéder au wagon, c'est tout de suite qu'on est dedans et ça s'amplifie la vie. En ce moment, je suis à Varsovie avec ma femme. Pour l'avion, c'est assez bien pensé, parce qu'en fait, toutes les compagnies aériennes ont un système d'assistance, et il y en a également dans les aéroports, qui vous permettent d'accéder jusqu'à votre siège dans l'avion avec des chaises adaptées aux tailles de couloirs d'avion. C'est plus facile de prendre l'avion que de prendre le métro à Paris. Un témoignage recueilli par Benjamin Gouboucriche. Faisons le point avec vous, Marie Guerrier. Sur l'accessibilité, il y a encore beaucoup à faire, et pas que dans les transports. Oui, alors dans les transports, il est déchanté vraiment compliqué. La configuration et l'ancienneté du métro parisien, par exemple, on l'a entendu, ça donne 3% d'accessibilité seulement pour les personnes à mobilité réduite. En revanche, si les tramways sont accessibles à 100%, c'est qu'ils sont récents, construits selon les nouvelles normes. Les bus sont maintenant le plus souvent aménagés. A la SNCF, les grands travaux sont lancés. Échéance 2025 pour rendre accessible 160 gares nationales, TGV Intercité, et plus de 700 gares régionales. Parlons maintenant de l'accès aux établissements qui accueillent du public. La loi handicap de 2005 donnait 10 ans pour les rendre tous accessibles. Aujourd'hui, 1 million d'établissements sont soit totalement accessibles, soit engagés dans un agenda d'accessibilité avec travaux programmés d'ici à 2024. Et il en reste presque autant, 800 000, qui ne sont pas accessibles. Il y a des dérogations, impossibilité technique, coût trop élevé, conservation du patrimoine. Mais pour les autres, à partir de cette année, les sanctions vont tomber. Le gouvernement veut faire payer les gestionnaires de grosses structures qui auraient les moyens de faire des travaux. Hôtels, grands commerces, salles de spectacle. Pour les établissements plus modestes, les petits commerces notamment, il s'agira de les accompagner vers l'accessibilité. C'est souvent assez compliqué. Concernant l'accès aux logements, là, on a carrément fait marche arrière. Oui, la loi logement votée l'année dernière a ramené à 20% au lieu de 100% le taux de logement neuf qui doivent être accessibles aux handicapés. Les 80% restants sont censés être rendus facilement accessibles après quelques travaux, comme bouger des cloisons. Les associations de handicapés ne comprennent pas quel manque d'ambition, disent-elles, de la part d'un gouvernement qui prône une société inclusive. Une manifestation sociale devant l'ambassade d'Allemagne à Paris, c'est assez inédit. Une centaine d'ouvriers et de planteurs de betteraves à sucre dénoncent le projet de fermeture de deux usines de Saint-Louis, filiales du groupe allemand Zudzucker. Les sucreries d'Eppville dans la Somme et de Cagny dans le Calvados doivent se transformer en zone de stockage. 190 emplois sont menacés et les betteraviers Picard ne décolèrent pas, Marion Ferrer. Oui, colère et incompréhension pour ces salariés venus de Normandie pour interpeller et tenter de sauver leur emploi. Marc a fait 36 campagnes sucrières à l'usine de Cagny. Il croit toujours en son outil de travail. C'est incompréhensible. Quand on a appris ça le 14 février, on m'aurait mis un coup de marteau, c'était pareil. Et on avait commencé depuis 5 ans à peu près à former les jeunes. Et là, tout s'effondre. Donc on ne peut pas l'accepter. Alors vous l'avez dit, 199 emplois concernés, 199 emplois directs, bien plus si l'on tient compte des betteraviers. Patrick Dechauffour, président des exploitants du Calvados. L'équation, elle est simple, c'est puisque la première usine dans le Calvados, à proximité de l'usine de Cagny, c'est Trepani, qui se situe à 170 kilomètres. Donc c'est ni plus ni moins l'arrêt de la production. Donc c'est un bassin de production de 15 000 hectares qui tombe à l'eau. Le groupe allemand Sudzucker justifie ce plan de restructuration par un cours du sucre en berne. Une simple manipulation pour Loïc Touzé, syndicat FO. Et le repreneur, on l'a. Donc leur politique, c'est de la terre brûlée. C'est je ferme les usines, je les démonte et je vous empêche de produire. Et quand le cours du sucre va remonter, parce qu'on sait qu'il va remonter à l'horizon 2021 ou 2022, ils produiront le sucre en Allemagne ou en Pologne pour l'importer après ailleurs. On vide complètement l'industrie française comme dans plein d'autres domaines. Une rencontre doit se tenir le 15 mai avec le groupe allemand et les représentants du personnel. Les betteraviers y feront une offre de reprise soutenue par Bercy. Marion Ferrer, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume est venu rencontrer ce matin ce boucher bio qui a été attaqué par des militants antispécistes à Paris. Un acte inacceptable et intolérable a-t-il dit. Les deux suspects en garde à vue depuis hier seront jugés cet après-midi en comparution immédiate. Le retour d'une maladie que l'on croyait en déclin, la tuberculose. Elle décimait les populations au XIXe siècle. Elle fait encore 1,6 million morts par an dans le monde. C'est la plus redoutable. Et bien aujourd'hui, cette maladie qui touche les poumons se soigne bien dans notre pays. Mais Santé publique France s'inquiète car elle est en progression de 10% depuis 2015 en région parisienne. Oui, en effet, on est passé de 1758 cas déclarés cette année-là à 1927, deux ans plus tard. Ce sont les derniers chiffres dont on dispose. Alors parmi les huit départements d'Île-de-France, c'est la Seine-Saint-Denis qui concentre le plus de cas. Mais c'est à Paris que l'on observe la plus forte augmentation, plus 23%. La tuberculose qui se transmet très facilement par voie aérienne, par la toux, les éternuements, les crachats, touche essentiellement. Les populations souffrant de précarité, de promiscuité, avec un accès aux soins difficile. Les malades sont en grande majorité des hommes, jeunes, entre 15 et 24 ans. Des hommes deux fois plus nombreux que les femmes, nés la plupart du temps à l'étranger, originaires notamment d'Afrique subsaharienne, arrivées récemment en France et qui vivent en collectivité, notamment dans des foyers de travailleurs. Les sans-abris sont également très touchés, avec des cas en augmentation de 45% depuis 2015. Nous sommes avec le docteur Jean-Paul Guttmann, médecin épidémiologiste à Santé publique France. Bonjour. Bonjour. Le retour de la tuberculose, il faut s'en inquiéter ? Écoutez, effectivement, la tuberculose est une maladie fréquente d'Allemande, beaucoup moins fréquente en Europe et dans notre pays, et de plus en frange décroissant depuis des décennies. Elle n'augmente pas de façon significative, elle continue à diminuer dans pratiquement toutes les régions de France, et elle augmente effectivement en Ile-de-France. Je ne dirais pas qu'il faut s'en inquiéter, mais il faut s'en occuper. Pourquoi précisément en Ile-de-France ? La tuberculose est une maladie, vous l'avez dit, de la pauvreté, c'est une maladie sociale. Donc les gens qui cumulent des facteurs de vulnérabilité sociale sont plus à risque de contracter la tuberculose. C'est pour ça que si elle est en diminution dans la plus grande partie des gens qui habitent en Ile-de-France, elle augmente dans les groupes qui vivent dans des conditions difficiles, notamment dans des conditions de logement difficiles, dans les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, par exemple. Mais aussi chez les migrants, effectivement, et en particulier les migrants récents, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'ils proviennent de pays où l'incidence de la tuberculose est élevée. On parlait tout à l'heure de l'Afrique subsaharienne, avec Covid-Pouget, c'est ça ? Dans certains pays comme le Burkina Faso, le Cameroun ou d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, où les infections sont très fréquentes. Donc ces personnes arrivent en France infectées et vont développer la tuberculose, puisque, comme vous le savez, la tuberculose est une maladie qui infecte les gens. Et la maladie peut se produire parfois des dizaines d'années plus tard. Donc on peut vivre infecté avec le bacille tuberculeux, mais pas développer la tuberculose, souvent pendant toute une vie. Mais les conditions de la migration, parfois les conditions de vie dans le pays de la migration, font que cette infection tuberculose se transforme en maladie tuberculose. Alors, il existe un vaccin en France depuis 1920, c'est le BCG. Pourquoi n'est-il plus obligatoire ? Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on vaccinait du BCG. Effectivement, il n'est plus obligatoire pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme la tuberculose est devenue une maladie peu fréquente en France, il n'y a plus qu'entre guillemets, il y a peu de cas de tuberculose, 5000 cas dans une population de 63 millions d'habitants. C'est beaucoup moins fréquente que d'autres maladies. Donc c'est pour ça qu'il est plus obligatoire. Et de plus, elle se concentre dans des populations à risque, comme je vous le disais. Les populations précaires, dans ce cas-là, ce n'est plus la peine de vacciner toute une génération d'enfants. Et on vaccine les populations les plus à risque, celles qui ont le plus à risque de faire une tuberculose. D'accord. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Cibler vraiment la vaccination sur les populations pour éradiquer cette maladie ? Effectivement, les conditions, les indications vaccinales sont très bien définies par le ministère de la Santé. En Ile-de-France, c'est la seule région de France métropolitaine où tous les enfants sont considérés comme un risque élevé et doivent être vaccinés par le BCG. Merci beaucoup. Merci docteur Guttman d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. A l'étranger, il y aura une nouvelle élection municipale à Istanbul. La ville chérie d'Erdogan était tombée entre les mains de l'opposition. Mais sa victoire a été invalidée par le Haut Comité Électoral de Turquie, comme le souhaitait le président turc. Les dirigeants de l'opposition se réunissent pour tenter de trouver une nouvelle stratégie. L'Union Européenne demande l'accès à des observateurs internationaux au moment du nouveau scrutin le 23 juin prochain. Il n'a qu'un jour, et c'est le plus illustre inconnu du Royaume-Uni. Le bébé du prince Harry et de sa femme Meghan n'a pas encore de prénom. On le sait qu'il prend la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Mais une question se pose, Marie Billon, ce petit garçon absolument irrésistible du duc et de la duchesse de ce sexe, est-il un petit prince ? Eh bien écoutez, la reine seule le sait, parce que c'est elle qui décide. Sky, grand fan de la monarchie, nous explique tout ça. Il n'est pas prince automatiquement, seul l'héritier du trône et son premier-né, on le quitte après, c'est la reine qui choisit. Et les parents ont aussi leur mot à dire quand même, et justement, Harry et Meghan semblent ne pas vouloir cindre une mini couronne sur la tête de leur nourrisson, sinon on le saurait déjà, et ça divise les fans. Ça m'est égal, prince a un côté royal bien sûr, mais ils le feront comme ils veulent. Ils souhaitent que l'enfant ait une vie aussi normale que possible, mais je ne sais pas si c'est possible. Qu'il soit prince ou pas, parce qu'il est le petit-fils de Diana, les médias vont s'intéresser à lui, tout le monde va s'intéresser à lui. Il devrait être prince, ce serait naturel. Mais je suis sûr qu'il sera prince un jour. Il deviendra prince quand Charles accédera au trône en tant que petit-fils du monarque. En attendant, Baby Sussex aura quand même un titre que le palais va annoncer d'ici peu. Traditionnellement, le bébé a droit à l'un des titres subsidiaires de son père, et ce devrait être comte de Dumbarton. Voilà, c'est plus clair comme ça. Merci Marie Billon. Enfin, tout va bien se passer pour la Coupe du monde de foot féminin en France. It's gonna be alright, comme dirait la chanteuse Jane, qui s'offrira le Pâques des Princes pour la cérémonie d'ouverture le 7 juin, avec ce titre qu'elle a écrit exprès, Gloria. Gloria, Gloria, I have my eyes on you. Voilà, Gloria, ce sera dans un mois tout juste. Elle chantera juste avant le match entre les Bleus et la Corée du Nord. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer d'ici une dizaine de minutes au 30 de 10. Pascal, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ? Le pouvoir d'achat en hausse de 2%, c'est le Premier ministre qui l'annonce actuellement en 2019, à l'instant. Donc j'imagine que ça vous fera réagir, deux ans après son élection, le bilan d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est satisfaisant ? Quelles mesures retenez-vous ? Qu'est-ce qui vous a marqué depuis 2017 ? On parlera également des 33 listes déposées pour les élections européennes, et puis un million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Comment éviter le pire ? Que peut-on faire à notre niveau quotidien ? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation ? 32.10 A tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier, enfin des températures de saison. La matinée était encore assez fraîche, autour de 0,1 degré entre le nord-est et le centre-val de Loire. Mais cet après-midi, là on sent que les températures grimpent. Cet après-midi, jusqu'à 17 degrés à Paris, alors qu'on avait 14 degrés hier. 18 à Aurillac et La Rochelle, 19 à Marseille, 23 pour le maximum à Toulouse, et 15 degrés pour le minimum à Brest et Libye. Et puis du côté du ciel, c'est plutôt calme cet après-midi. On a simplement un voile nuageux qui s'installe à l'avant d'une perturbation qui arrive par la côte atlantique, qui donnera quelques pluies cet après-midi entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et demain ? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir envie de nous parler de demain ? Je vais faire le job quand même. Allez-y. C'est cette perturbation qui est très active, qui va traverser le pays d'ouest en est, avec des pluies parfois soutenues, des pluies parfois à caractère orageux. Et puis cette perturbation sera suivie dans l'après-midi et même dans la matinée d'un ciel de traîne très actif, c'est-à-dire alternance d'averses et d'éclaircies. Mais les averses seront localement fortes, orageuses. Et en plus, elles vont s'accompagner de fortes rafales de vent. Le vent qui va se renforcer demain dans la soirée sur le nord-ouest du pays pour atteindre les 80 km heure en pointe sur les côtes et 70 dans les terres. Donc ça va souffler fort à partir de demain soir. Et ce, jusqu'à jeudi matin. Et jeudi, ce sera encore une météo très instable. Encore des pluies soutenues à caractère orageuses sur le quai nord-ouest. Ailleurs, toujours, c'est giboulé. Du soleil près de la Méditerranée. Vendredi et samedi, nouvelle perturbation qui traverse le pays. Et à partir de dimanche, ça a l'air de se confirmer. C'est le retour de l'anticyclone par l'ouest du pays. Premier juré. Dimanche, attention, on vous prend en mots. On confirme au fil des jours. Elle s'engage moyennement quand même. Merci Patricia. RTL, il est 13h.